... Bienvenue au siège du groupe BRL, ici à Nîmes, en région Occitanie. Nous vous proposons de découvrir nos activités et l'ensemble des outils numériques que nous avons développés pour la gestion de nos services. Le groupe BRL est un spécialiste de l'aménagement territorial, spécialisé également dans les domaines de l'eau, de l'environnement, de la biodiversité. Nous réalisons un chiffre d'affaires consolidé de 70 millions d'euros, orienté principalement en France, avec 85% de son activité, et une ouverture vers l'international qui est croissante aujourd'hui et qui représente 15% de notre chiffre d'affaires. BRL gère pour le compte de la région Occitanie un patrimoine de 2 milliards d'euros qui est présent sur 300 communes, 5 départements, et qui permet d'apporter un service d'eau au travers d'un patrimoine constitué de 6 000 km de canalisation, une centaine de kilomètres de canaux, des ouvrages structurants comme les barrages. C'est dire si l'ensemble de notre système d'information géographique et des applicatifs numériques a une place importante pour optimiser ce service et c'est ce que nous vous proposons de découvrir avec nos équipes. Le SIG vient s'intégrer dans un ensemble d'outils et de bases de données qui nous permettent de maîtriser l'ensemble du processus d'exploitation et ce pour les ouvrages du réseau hydroïque régional comme pour les autres ouvrages que d'autres maîtres d'ouvrages peuvent nous confier en exploitation. Depuis le début des années 2000, on exploite un certain nombre de bases de données pour maîtriser cette exploitation. Borneo pour sa part est notre base de données client qui nous permet de recenser l'ensemble des points de livraison, les contrats et clients associés ainsi que les historiques de consommation et de facturation. Nous disposons également d'un outil de télégestion, Topkapi, qui nous permet de suivre en temps réel l'ensemble de nos ouvrages et même de les télégérer à distance, que ce soit des stations de pompage, des canaux, des stations de traitement. Depuis la fin des années 1990, nous disposons d'un SIG en interne à Berl Exploitation. En 2010, étant conscient que le SIG est un outil essentiel pour le suivi patrimonial et l'exploitation des réseaux, nous avons décidé de le moderniser dans l'objectif d'avoir une base de données fiable et interopérable et de rendre cet outil accessible au plus grand nombre et à l'ensemble des services de Berl. Nous avons donc en partenariat avec Geomap Imagis mis en place de nouveaux outils basés sur les produits ESRI. Geopathe et Geoweb sont les deux composantes de notre base SIG. Geopathe est l'interface qui permet de mettre à jour le réseau ainsi que les ouvrages qui y sont associés. Cette application nous permet d'avoir une base de données SIG fiable et homogène en termes de données attributaires, ceci en s'appuyant sur une nomenclature rigoureuse. D'autre part, l'application nous permet aussi d'avoir un contrôle permanent de la topologie en session de mise à jour. Ces deux détails nous permettent d'avoir une base de données SIG interopérable avec les autres bases de données métier. Geoweb est le second outil dont nous disposons à Berl Exploitation. C'est un outil ergonomique et convivial qui permet la consultation et l'aide à l'exploitation. Cet outil est mis à disposition de tous nos collaborateurs du groupe BRL et il permet d'avoir un suivi en temps réel de données d'exploitation. Depuis 2015, nous avons exporté Geoweb sur le terrain. En effet, nous avons mis à disposition, à une trentaine de nos fontainiers et responsables travaux, des tablettes Android sur lesquelles sont poussées une application Geoweb portable. Ces tablettes sont en 100% déconnectées, ce qui permet à nos agents d'avoir toujours accès à la donnée technique et au fond de plan. D'autre part, cet outil facilite grandement les retours terrain. En effet, les agents, s'ils constatent une erreur sur le réseau, peuvent faire remonter cette information par le biais d'un plan à l'équipe d'ordonnancement et ainsi, l'équipe d'ordonnancement va prévenir les cartographes pour que ceux-ci réactualisent le réseau. Ces deux éléments nous permettent d'avoir une base de données SIG interopérable avec les deux bases de données métieres que sont MENTA et Borné. Vous êtes ici dans les bureaux de l'équipe Concerto. Cette équipe et l'organisation associée ont été mis en place en 2015 en parallèle du déploiement de notre base de données de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, MENTA développée par la PAV. MENTA est un logiciel qui nous permet de suivre l'ensemble de nos interventions sur les ouvrages. Il est interfacé avec notre SIG pour permettre une exploitation facile et géoréférencée de l'ensemble des interventions sur les réseaux. MENTA dispose d'une interface web qui permet d'accéder à l'ensemble des interventions réalisées sur nos ouvrages depuis n'importe quel poste en intranet au sein de BRL Exploitation. MENTA dispose également d'une interface smartphone qui permet à tous les agents de terrain de réceptionner leurs bons interventions et d'en faire des comptes rendus avec géolocalisation des interventions et photos et commentaires associés. Concerto est basé sur une équipe polyvalente et concentrée d'ordelanceurs. Nous réceptionnons les appels, nous planifions les interventions et échangeons ces interventions avec les chefs d'équipe. Nous élaborons également des indicateurs de nos activités. Lorsque le client nous appelle, nous croisons les différentes données de nos outils pour être sûrs qu'une intervention n'a pas été déjà effectuée sur le terrain pour ne pas faire un doublon. Nous localisons ces interventions à l'aide de Géoweb au plus précis possible et nous faisons la bonne intervention sur MENTA pour que l'agent de terrain puisse aller directement sur l'endroit localisé par le client. Lorsque le fontainier a rempli son bon intervention, nous on va pouvoir centraliser ces informations, gérer la coupure sur Géoweb, c'est-à-dire créer la coupure, faire un listing des clients impactés, informer grâce à cette matérialisation de la coupure sur Géoweb, informer l'ensemble de nos collaborateurs de cette coupure. Le plus de concertos, ça va être l'archivage des informations par la base de données, la géolocalisation. Depuis, en plus, on a développé l'outil de mobilité qui aide énormément l'agent sur le terrain. Vous êtes ici sur le secteur de Moguio, au domaine de Pierre Blanche. J'interviens sur la partie fontainerie, exploitation réseau. Le périmètre d'activité part de Frontignan jusqu'à Nîmes, en montant jusqu'à Claré. Donc on mène une équipe de fontainerie qui intervient directement sur le réseau, qui gère les urgences de casse de canalisation, l'entretien de vannes, la pose de côteurs. L'intérêt du SIG ici à Moguio, c'est qu'il est interfacé avec une GMAO qui nous permet d'exploiter le réseau, de travailler d'une manière plus préventive, de gérer mieux les urgences et de gérer directement un planning qu'on peut calquer directement sur un fonds cartographique pour situer et optimiser les interventions, les déplacements et la rapidité de l'intervention. Donc concrètement, si je dois remplacer un équipement qui nécessite une grosse coupure au réseau, je peux le localiser facilement par son numéro, générer directement la zone de coupure avec la vanne qu'on va devoir fermer pour isoler la portion sur laquelle j'aurai affaire à ces travaux. Et là, pour optimiser ma coupure au maximum, je peux extraire facilement toutes les interventions qui auraient nécessité aussi une coupure et les faire pendant cette même coupure d'eau. Et je peux extraire facilement tous les clients pour cibler les plus sensibles, les prévenir et leur éviter plusieurs coupures d'eau dans la même année. Donc à partir de cette zone coupée, je peux en extraire directement les interventions à réaliser. Les bonnes travaux sont créées par notre système de GMAO. Et par l'agenda, je peux faire glisser directement les interventions facilement à chaque agent en ciblant directement la zone géographique sur laquelle il intervient et optimiser au maximum ses déplacements. Ce matin, je suis arrivé au bureau. La première chose que l'on fait, on allume le smartphone ainsi que l'application Menta. Ensuite, quand j'ai chargé mes paniers, j'ai accès à mes bons de travail pour la journée. Grâce aux informations de géolocalisation que j'ai sur mon bon de travail, ça me permet d'être guidé jusqu'à l'équipement où je dois intervenir. Quand j'arrive sur place, je consulte mon bon de travail pour savoir l'opération que j'ai effectuée sur l'équipement. Et ensuite, si j'ai besoin d'infos complémentaires ou des infos techniques sur l'équipement, je consulte la tablette. Et puis ça me permet aussi d'avoir une vue d'ensemble du réseau autour de l'équipement sur lequel je vais intervenir. Au final, la tablette me permet tout au long de la journée d'être autonome, d'avoir des plans mis à jour régulièrement grâce aux synchronisations à l'agence. C'est vrai que c'est un réel confort de travail. Et je pense que tous mes collègues fontainiers partageront mon avis. Cet outil est indispensable et incontournable pour faciliter notre travail au quotidien. Du bureau au terrain, vous avez vu très concrètement comment fonctionne tout notre dispositif informatique qui est mis au service de nos clients. La mise en place de ces nouveaux outils informatiques, qui sont déjà une réalité au niveau de BRL, recouvre également un processus d'amélioration continue. La transformation numérique est commencée, mais elle va se poursuivre les prochaines années. Au cœur de cette transformation, il y a bien sûr nos équipes, mais en finalité, tous nos clients et puis aussi la compétitivité de l'entreprise par rapport à des acteurs internationaux qui eux-mêmes sont en transformation numérique. Un grand pas a été accompli aujourd'hui, mais nous ne sommes qu'en chemin et nous allons continuer encore plus fortement notre transformation. Ce qui est également stratégique pour poursuivre notre transformation numérique, c'est d'associer encore plus largement nos partenaires, qu'il s'agisse des collectivités, évidemment, au premier rang desquelles la région Occitanie, mais également les fournisseurs, pour être dans le partage de l'information, dans la mutualisation et à partir de ces données, pouvoir créer encore plus d'intelligence et d'efficacité au niveau du service. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –